Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en vue de rendre l'école conforme à sa vocation et à sa mission, a généralement engagé des réformes qui sont constamment escamotées par les changements et les tergiversations. Cela entraîne comme autre conséquence que les problèmes du système auxquels les réformes auraient apporté des solutions sont simplement amplifiés avec le temps. Mesdames, Messieurs, cependant, le système, les actrices et les acteurs de commun accord avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux du ministère de l'Éducation nationale prennent conscience de plus en plus des conséquences néfastes des discontinuités sur l'éducation et agissent désormais ensemble pour maintenir les réformes engagées au-delà des changements afin de remettre sur les rails le système éducatif pour le plus grand bien de la société haïtienne. C'est ainsi qu'au tournant de 2008, une commission présidentielle était instituée autour des grands problèmes du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Il en résultait un rapport généralement appelé rapport du GTEF, groupe de travail en éducation et de formation, qui débouche sur ce qu'on appelle un pacte national pour l'éducation. De ce rapport, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en 2010, avec l'appui technique et financier de ses partenaires, a dégagé un plan quinquennal qu'on appelle l'EPO, plan opérationnel 2010-2015, qui a mis en perspective les éléments de solution proposés par le rapport du GTEF. De 2010 à aujourd'hui, le plan opérationnel, l'EPO, garde tant bien que mal sa vivacité parce que le processus institutionnel, au-delà des acteurs et de personnel politique dans l'appareil de l'État, au niveau macro-politique, fait son chemin, ne permet pas à ses efforts de s'arrêter en cours de route. C'est ainsi que le chemin est parcouru et les résultats sont là, on peut les constater. Une réforme scolaire ou éducative est un processus de transformation qui demande constamment évaluation, amélioration et redressement. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et l'Office national de partenariat en éducation convient la société à cette activité pour lui en faire part état et dégager des actions pour les années à venir, 2017 pour l'État jusqu'à, comme l'a dit l'animateur, le directeur tout à l'heure. L'ONAPE, dans ce processus institutionnel, dont je suis le directeur général, est appelé à accompagner le ministère dans ce processus. Et nous faisons un petit rappel. L'Office national de partenariat en éducation, créé par la loi du 19 novembre 2007, est une structure permanente de l'État qui est là pour accompagner le ministère dans tout processus de transformation, dans tout processus d'élaboration de politique éducative et dans tout processus aussi de développement du secteur de l'éducation. En tant que représentant du groupe du GSE, donc des partenaires techniques et financiers internationaux, nous sommes fiers et délibérément, volontairement engagés auprès de l'État pour continuer à avancer sur ce chemin. Je rappelle que non seulement cinq d'entre nous se sont proposés pour accompagner financièrement et techniquement l'État dans le développement de ce plan, mais non seulement cinq sont déjà engagés, mais le reste du groupe est foncièrement engagé et attend ce plan pour pouvoir aligner tout appui à l'État sur les décisions et les orientations qui ont été prises lors de l'élaboration de ce plan. Plus encore, d'autres se tiennent prêts. Le cas échéant, ce n'est pas une question de financement parce que la valeur du plan est cruciale pour avoir développé une vision participative et inclusive de ce que le gouvernement ou l'Aïsien voudrait que les jeunes de ce pays soient dans 20-30 ans. Donc, il ne peut pas avoir de compromis sur la question. Nous sommes volontairement derrière l'État et nous continuons à le faire. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour dire que, et c'est là la perspective internationale que le directeur de l'ONAP a mentionné, notre rôle en tant que partenaires internationaux, c'est bien sûr d'accompagner l'État dans la définition et la mise en œuvre de cette priorité. Et je rappelle régulièrement aux collègues du GSE que nous travaillons dans le cadre de la déclaration de Paris. Donc, non seulement nous sommes dedans, mais nous voulons aussi, à travers cette coopération, apporter notre contribution en apportant sur eux en Haïti, en partageant les expériences internationales réussies ou mauvaises pour qu'on puisse en tirer les leçons et accélérer le processus de réhabilitation durable d'un système éducatif de formation pérenne, équitable et juste. Le problème de la justice se pose quand on parle de la qualité de l'éducation. Nous sommes ravis de travailler, plus que ravis de travailler avec le gouvernement, parce qu'on nous a dit que le mandat, c'est l'éducation de qualité pour tous. À cet égard, pour ceux qui ne savent pas, il me plaît de rappeler que, bien avant les objectifs de développement durable, en l'occurrence l'ODD4, qui parle de qualité de l'éducation, Haïti s'était déjà inscrite sur cette trajectoire. On se rappelle qu'en 2014, il y a eu des assises nationales sur la qualité de l'éducation. Donc cet avantage pris par Haïti doit être renforcé et appuyé. Il ne s'agit pas seulement non plus des ODD. Les ambitions et l'agenda international sont plus larges. Et on voudrait que dans le cadre du plan aussi, qu'on puisse regarder avec ambition et réalisme, mais aussi avec détermination, innovation, imagination et créditivité. Malgré un contexte socio-économique et politique difficile, nous avons l'obligation de continuer à faire de l'éducation l'un des axes prioritaires de nos politiques publiques. L'atelier d'aujourd'hui, qui se veut inclusif, doit nous permettre de faire un bilan du PO 2010-2015 et de nous entendre sur les orientations stratégiques et les mesures à prendre en compte dans l'élaboration du PO 2015 et de la gouvernance du processus de son élaboration. Je me réjouis en ce sens de la présence de la plupart des acteurs du secteur qui ont un rôle clé à jouer dans la conduite de cette opération. Le plan opérationnel de 2010-2015 avait été un cadre d'intervention bien rodé, dont la réalisation a été toutefois fortement perturbée essentiellement par les conséquences du CIS du 12 janvier 2010 et par le manque de ressources disponibles pour les actions programmées. Aujourd'hui, il convient d'en faire un diagnostic lucide au regard des objectifs réellement atteints et des difficultés rencontrées. Cela nous permettra de mieux préparer le prochain plan opérationnel, de mieux définir les stratégies et d'anticiper les éventuels obstacles à sa mise en oeuvre. C'est le sens de cet atelier national de lancement du processus d'élaboration du plan opérationnel post-2015. Mesdames, Messieurs, l'éducation est un domaine essentiel et prioritaire au développement de notre société, au point que tout échec devient impardonnable. Que ce soit du point de vue quantitatif ou qualitatif, les chantiers sont énormes et l'avenir des milliers d'enfants et de jeunes en dépend. Nous sommes dans une certaine mesure à l'heure du bilan où il faut tirer des leçons du passé et concevoir un nouvel horizon d'atteinte qui sera pour nous, pour chaque acteur impliqué et concerné, la norme du jugement public. Où en sommes-nous réellement et que faire ? Comment surtout mieux faire ? Nous avons la tâche d'offrir un horizon d'espoir aux jeunes, aux parents dubitatifs, voire méfiants face à un système auquel des moyens de plus en plus importants sont alloués sans toutefois parvenir à atteindre les objectifs fixés conformément à ses attributions ainsi qu'aux attentes sociales. Nous voici ici rassemblés afin d'envisager ensemble les meilleures voies à emprunter pour une vie sociale meilleure et rendre possible l'accès à une éducation de qualité et inclusive aux enfants de la République. La route que nous devons tracer, l'alternative que nous devons leur offrir doit être à la hauteur des grands enjeux de notre temps et des défis de demain. Elle doit rétablir la confiance chez les jeunes sur un triple plan. Le ministère Latt est organisé une enquête et une forme de recensement en 2015-2016 et que nous avons gagné deux niveaux et que nous avons travaillé sur près de 17 000 écoles et que nous avons pu réaliser des informations sur quelques 12 000 écoles. La tendance c'est que nous avons un nombre important, important et d'enfants qui font partie du système éducatif haïtien et que nous présentez de façon agrégée pour tout pays. Et il y a plus de 2 millions d'enfants qui fréquentent le pré-scolaire, le fondamental des trois cycles et le secondaire. Et on sait déjà que le ministère travaille pour la question de l'accès et le ministère veut gagner en pile d'informations sur la question de nombre d'enfants qui fréquentent que ce soit le pré-scolaire, que ce soit le fondamental, en ce sens que la DICS de la planification de la coopération extérieure du ministère de l'Éducation et le travail afin de vous donner des informations qui soient valides et opportunes pour la prise de décision. Nous avons travaillé surtout sur la question de l'accroissement de l'accès et que c'est faire d'informations pour que le ministère est capable de faire une bonne allocation de ressources, c'est-à-dire que par département. Nous avons quelques 10 départements scolaires. Toujours dans la cadre de l'enquête, nous avons travaillé sur le processus d'apprentissage dans la salle de classe. Eh bien, justement, nous-mêmes personnellement et en tant que directeur de la planification, nous faisons partie de la gouvernance et que le ministère est en train de présenter en ce matin le plan opérationnel, c'est-à-dire le processus d'élaboration du plan opérationnel pour une période de 5 ans. Et puis, nous...